Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une configuration qui change légèrement puisqu'après avoir évolué ici dans un range entre 7360 et 7470 points, on a franchi la partie supérieure de ce range sur gap haussier. Gap qui a vite été comblé mais qui était existant à l'ouverture de la séance pour venir marquer un petit point haut ici significatif très proche de la zone des 7532 points. Mais au terme donc de cette séance assez hésitante, le CAC 40 termine à 7487.42 et gagne 0,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on va le voir, c'est une bougie qui pourrait nous faire penser ici à une reprise haussière mais qui finalement pourrait être un petit piège. Je vais y revenir. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est très légèrement haussier et les volumes ici sont supérieurs à la moyenne. Alors retenez bien ici ce qui se passe sur les volumes. Il y a peu, je vous indiquais que les volumes ici sur les séances haussières étaient en train de monter et que les volumes sur les séances baissières étaient en train de descendre. C'est très très clair ici, y compris sur les deux dernières séances. Le souci, c'est que nous avons ici une configuration avec une bougie extrême d'hésitation. Et lorsque l'on a une bougie d'hésitation, selon l'orientation de l'ombre, c'est-à-dire la partie, la mèche, on peut déduire certaines choses. Si on considère que nous sommes dans une petite dynamique haussière, que l'ombre est portée sur la partie supérieure et que nous avons une hausse des volumes sur cette séance d'hésitation, clairement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on a tenté une montée et que finalement, les volumes sont venus d'une redescente des cours. Et le fait ici d'avoir cette bougie, nous montre que c'est peut-être un changement de tendance. Donc demain, ce qu'il faudra observer, c'est ce qui se passe autour de cette zone des 7470 points. Pourquoi je vous dis ça ? Ce n'était pas un hasard, c'est parce que aussi, je regarde les contrats futurs au moment où je fais cette analyse, on est repassé sous la zone des 7470 points. On a un gap d'ouverture ici, à la hausse, même s'il est comblé. Si on avait un gap baissier qui englobait cette zone des 7470 points, clairement, on aurait un signal ici, un échec de franchissement et un risque de retour ici dans le range, voire même le bas du range. Donc attention, car là, on est sur un signal qui est en train de se construire. On verra bien comment cela s'ouvre demain. Mais le risque est de réintégrer ici, je dirais, ce range et d'invalider le signal haussier que nous avons sur cette bougie. Donc voilà à quoi il faut faire attention. Bien entendu, si on réouvre ici au-delà de cette zone, l'objectif sera d'observer ce qui se passe sur un éventuel contact sur la zone ici des 7532 points. Sachant que c'est ce gap ici entre 7532 et le plus bas de cette bougie qui se situe à 7565 points qui pourrait nous donner un très gros signal positif puisque sur comblement de ce gap, on viendrait combler le signal de forte baisse que nous avions eue en gap de rupture après ici cette impulsion. Donc voilà les points à surveiller pour demain. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses aujourd'hui. ST Microelectronics gagne 2,73% suivi de très près par Saint-Gobain, plus de 7. Derrière Eden Red, ArcelorMittal ou BNP Paribas sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, on a Thales qui perd aujourd'hui 3,83% et SilorLuxotica, moins 1,25%. Derrière Danone, Orange ou Sanofi sont sur des baisses inférieures à 1%. D'un point de vue statistique, nous étions sur une neutralité qui pouvait repartir ici sur un petit mouvement haussier en milieu de semaine. Vu l'hésitation et les volumes que nous avons sur cette séance et d'autres indicateurs, il semblerait que la hausse soit moins probable. On serait sur une neutralité qui pourrait déboucher sur une hausse mais seulement la semaine prochaine. Donc on a beaucoup d'occurrences, ce qui peut nous donner un peu plus de fiabilité sur cette étude statistique. Mais globalement, là le signal est en train de refroidir un petit peu toutes les attentes que l'on avait justement par rapport à l'événement de la Fed qui aura lieu mercredi. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. Toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada